Bon, deux visages, complètement différents, première et deuxième, tout simplement, commentaire. Premier commentaire à fond. Il y a deux visages, un premier où je pense qu'on domine Orléans, et un deuxième où ils nous dominent. Voilà, ils sont revenus de deuxième mi-temps, ils avaient de meilleures intentions que les nôtres. Ils ont avancé sur nous, là où on avait avancé sur eux en première mi-temps. Et puis peut-être qu'on a manqué, je pense, un peu de gestion d'émotion, et peut-être un peu physiquement aussi, parce que ça fait, voilà, ça en enchaîne pas mal, là, le voyage. Ça fait deux matchs qu'on a des joueurs fautés, donc on est obligé un peu de tirer sur les mêmes. Et puis là, on a la blessure de Lucas au bout d'une minute de jeu aussi, donc qui ne nous a pas aidés. Mais après, voilà, il ne faut pas se chercher d'excuses. Ils ont été meilleurs que nous en deuxième mi-temps, et ils méritent leur victoire. Vous avez senti complètement écrasé par leur défense, le retour qu'ils font en deuxième mi-temps ? Oui, je pense qu'on a manqué un peu de jus, un peu de jus, parce que comme je l'ai dit, on a des joueurs fautés, donc c'est difficile de tourner. On a un joueur en moins blessé, donc on a manqué déjà un peu de jus. Et après, un peu aussi de gestion, parce qu'on n'a jamais connu encore la défaite. Je pense qu'à un moment donné, on en a eu un peu peur, et on a un peu déjoué, au lieu de se remettre à jouer ensemble collectivement. Et après, un joueur comme Lucas, dans notre dispositif, il est capable aussi de nous amener ce petit éclat-là à tout le moment. C'est vraiment le joueur qui a le profil comme ça chez nous, et ça nous a fait un peu défaut sur le match. On a l'impression qu'il y a un relâchement déjà, dès la fin du deuxième quartan. Est-ce qu'aussi d'avoir de l'avance comme ça, forcément, les joueurs... Oui, après, il y a un relâchement, oui et non. Ils ont fait une très bonne première mi-temps, donc à un moment donné, les mecs, ce n'est pas des robots, donc sur 20 minutes, on craque un peu, enfin, on n'arrive pas à tenir l'intestin pendant 20 ans. Et puis, il y a une équipe en face aussi, il y a un adversaire qui est de qualité. Donc voilà, je pense qu'on revient avec de l'avance. À la fin du premier mi-temps, je trouve que c'est mérité. Et comme en deuxième mi-temps, voilà, c'est mérité qu'ils nous battent. Encore un gros déplacement vendredi, on va le voir cette fois. Voilà, encore un gros déplacement vendredi. On en a un autre mardi. Voilà, avec sûrement un joueur en moins. Donc ça va... Voilà, il va falloir serrer les coudes. De toute façon, on sait que c'est très long. On n'a jamais dit, on n'a jamais eu la prétention de dire qu'on était invincible. On ne l'est pas, donc on va commencer à travailler. La saison est longue. Et là, comme on est un peu une petite première difficulté, parce qu'on a Lucas qui ne jouera sûrement pas les matchs, là. On ne sait pas trop ce qu'il a. Donc voilà, on va voir comment on va travailler ensemble pour surmonter cette première étape. Il est touché à la cheville ? C'est un peu plus haut que la cheville. Ok. Il y a beaucoup de lancers froids encore loupés ce soir. À Fou, je crois que ça détaille K. Oui, après, c'est des détails, je pense qu'en première mi-temps, je pense qu'ils restent dans le match, parce qu'ils mettent des gros tirs. Des tirs un petit peu, voilà. Et après, ça va donner confiance. Et après, en deuxième mi-temps, ils ont un meilleur rythme que nous, donc c'était que nous a mis des tirs. Nous, on fait 13 sur 21 en lancers francs, bien sûr, on préfère faire 21 sur 21. Voilà, mais c'est surtout qu'on perd 12 ballons. Ce n'est pas énorme, mais il y en a qu'on perd ou tout de suite, on encaisse derrière. C'est des ballons donnés. Et ça, je pense qu'on a manqué de sérénité, mais je pense qu'on a manqué de jeu aussi. Tu parlais de la gestion des émotions. C'est une première défaite. Mais est-ce qu'il va falloir tout de suite rebondir pour ne pas laisser peut-être le doute s'installer ? Oui, après, on joue des adversaires. Comme j'ai dit, tous les week-ends, c'est serré, c'est dur. Donc, des fois aussi, on peut avoir un enchaînement de match, on joue des adversaires de qualité et que les John Hilton ne dépendent pas toujours que nous. Il y a un adversaire en face, voilà. Mais oui, oui, de toute façon, il va falloir aussi aller en, puisque, comme je dis, on joue en sort du quart. Donc, voilà, il va falloir qu'on se serre les coudes sur un enchaînement avec la coupe de François Miguet aussi. Donc, voilà, il va falloir qu'on se serre les coudes. On va essayer de savoir un peu plus sur la blessure du quart, voir si on doit bouger ou pas. Et puis, on verra un peu par la suite. Là, on va tâtonner un peu, on va dire, là, c'est pendant les deux, trois matchs qui arrivent. Merci.